Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de Noël Aujourd'hui je vais vous filmer ma wishlist, je vous avoue que j'avais pas du tout, enfin j'avais pas trop d'idées de cadeaux Y'a pas des trucs que je veux non plus impérativement, y'a des petites choses par-ci par-là et je pense que j'ai pas pensé à tout Sachant que comme les autres années, quand je fais une wishlist c'est vraiment genre une wishlist, c'est vraiment genre tout ce que je veux C'est pas du tout ce que je demande, je préfère préciser parce que je pense que si on fait la somme de tout ce que j'ai noté sur cette wishlist Ça risque de monter très très haut Première chose, comme tous les ans, tous les ans y'a une palette, tous les ans y'a une nouvelle palette qui sort Et en plus Sephora ils la mettent genre spécial cadeau Noël et tout, ils savent très bien Mais Huda Beauty a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Naughty Nude, elle est magnifique Je la trouve pas très nude, je comprends pas trop le nom nude, je vois pas pourquoi trop y'a nude dedans C'est pas très nude mais elle est trop belle, les fards sont magnifiques Pépite, un bijou cette palette, elle est vraiment trop belle Ensuite un truc que j'aimerais bien c'est un bâton néon en lait, je sais pas si vous voyez Genre ça fait vraiment des grands bâtons avec des couleurs que vous pouvez changer avec une télécommande Et je trouve que ça fait canon genre dans des coins de pièces ou quoi donc voilà, je trouve ça joli Ensuite un truc, alors ça c'est un truc que je vais acheter incessamment sous peu je pense Peut-être que j'achèterai ça en décembre ou après Noël, je verrai C'est pas un truc pressé, on peut très bien vivre sans mais c'est un four Puisque je n'ai plus de four, voilà Donc il faut que je prenne les mesures, que je cherche un peu et que j'en trouve un Alors je veux un four comme je vous ai mis en photo, genre un peu gris noir Les fours blancs et tout je trouve ça pas joli et ça irait pas du tout dans ma cuisine Un four parce que bon on peut vivre sans mais quand même je peux pas faire de gâteau, je peux pas faire de tarte, pas faire des frites Voilà quoi, ça manque un peu quand même Ensuite un truc que j'aimerais bien acheter, alors ça fait très longtemps que j'en avais vu J'aimerais bien une tour organisatrice pour ranger tous mes rouges à lèvres parce que j'ai pas mal de rouges à lèvres D'ailleurs ce serait bien que je fasse un tri parce que j'en ai beaucoup J'ai déjà fait un tri il y a pas si longtemps que ça avant de déménager ici Mais j'en ai quand même beaucoup et ce serait plus facile pour bien tous les voir Et vous voyez c'est les petits tours que vous pouvez tourner, comme si vous étiez dans un magasin pour choisir Ensuite un truc que je veux depuis longtemps et que je m'étais dit Tu n'achèteras pas ceci tant que tu n'as pas fini tes études parce que tu n'auras pas le temps Déjà là j'ai fini mes études, j'ai du mal à me trouver du temps pour moi pour faire des choses Mon collier il est mal mis Donc là je viens de tourner 3 vidéos avec le collier n'importe comment Voilà c'est mieux Si vous vous demandez celui-ci je l'ai acheté en vacances dans une toute petite boutique C'est un truc souvenir meilleur ami comme ça que j'ai acheté avec Jade Et l'autre le petit là c'est ma soeur qui me l'a offert Du coup cette chose que je ne voulais pas acheter pendant mes études C'est un ordinateur, un PC pour jouer principalement Parce qu'après ordi j'ai déjà un iMac et j'ai un Macbook que j'utilise pour faire mon montage Et des choses comme ça mais pour jouer Mac c'est pas trop le truc Voilà Donc c'est dans mes projets de ragrandir mon bureau Faire une continuité du bureau que j'ai où il y a mon iMac Et rajouter un ordinateur pour jouer Il y a des ordinateurs tellement beaux Mais il y a tellement de choix et je ne m'y connais pas assez Que je ne saurais pas quoi acheter Mais j'ai envie de faire un bel ordi pour pouvoir jouer Ensuite un truc plutôt déco C'est un miroir à suspendre sur la porte Parce qu'avant on en avait un dans la salle de bain Et du coup c'était pas à moi Donc je n'en ai plus Et je trouvais ça bien pratique d'avoir un long miroir dans la salle de bain Et ceux qui s'accrochaient à la porte c'est bien pratique Vous n'avez pas besoin de faire de trous de choses comme ça Vous avez juste clipsé dans le haut de la porte Et voilà donc je voudrais bien un simple soit un blanc soit un noir Ah un truc qui est sorti en pré-vente hier Quand je vous filme cette vidéo L'iPhone 12 Pro Max Voilà je n'ai pas craqué Je l'ai mis dans mon panier sur Apple Je me suis dit non Je l'ai mis dans mon panier sur Bouygues Je me suis dit non Tu as déjà trop acheté de choses ce mois-ci Emma Tu ne commandes pas C'est pas un besoin Mon iPhone que j'ai actuellement c'est un XS Max Il marche encore très bien J'ai pas de problème de batterie Il rame pas rien du tout Mais après c'est juste que l'autre il fait des plus belles photos et tout Vous savez cette envie d'avoir toujours les dernières choses J'ai pas craqué pour le 11 Je fais à peu près une fois sur deux Bon sauf j'avais le 10 et j'ai pris le XS Donc je l'ai pas trop fait une fois sur deux Mais voilà quoi Mais bon c'est quand même 1300€ quoi Dites moi si vous vous avez craqué Et que vous l'avez acheté Je sais qu'il y en a des moins chers Mais je voudrais pas le mini Ou je voudrais pas le 12 tout court Voilà là j'ai le max Et je me vois pas du tout prendre un téléphone plus petit Ensuite un truc rien à voir beaucoup moins cher C'est une bassine de linge Si vous regardez mes vlogs Vous avez déjà vu mon linge Je l'emporte à la main comme ça Bon ça évite qu'il s'entasse Parce que vous êtes obligés de le ranger Mais j'aimerais bien une bassine de linge Pour transporter mon linge Vous mettre le linge qui est sec dedans Pour l'emmener pour ranger dans ma chambre C'est quand même plus simple Et j'en voudrais une vous savez qui se rétracte là Que vous pouvez plier Parce que mon appart n'est pas non plus gigantesque Et une bassine je trouve que ça prend de la place J'ai jamais où la ranger Et là au moins tu peux l'aplatir Et je peux la glisser genre derrière ma machine Et nickel Un autre truc qui coûte très cher Et qui de toute façon là maintenant tout de suite On ne peut pas en acheter C'est la PS5 Voilà j'ai toujours voulu avoir une console comme ça J'ai la Switch Mais bon il y a quand même plein de jeux qu'il n'y a pas sur la Switch Et il y a la PS5 qui est sortie Bon bah là on peut pas l'acheter au moment même où je vous parle Peut-être qu'il faut en ressortir pour Noël Mais c'est pareil ça coûte quand même assez cher Après faut acheter les jeux et tout mais j'aimerais trop En plus elle est trop belle la nouvelle en blanc J'aime trop Franchement il y en a qui ont critiqué le design Moi je kiffe Un autre truc toujours en rapport avec les jeux C'est Just Dance 2020 J'ai vu que le 2021 là est en précommande Moi je crois que j'ai le 2019 ou 2018 J'en ai deux Peut-être le 2017 Enfin bref J'aimerais bien le 2020 ou le 2021 Parce que j'aime trop Just Dance Ça fait faire du sport Ça fait danse en même temps Et en plus j'aime bien les récents du coup Parce qu'il y a des nouvelles musiques Que j'aime bien quoi Un autre truc pour mon appart C'est des verres à vin J'avais des verres à vin Rouge J'en avais quatre J'en ai cassé un J'en ai prêté Je sais pas où ils sont On me les a jamais rendus Donc du coup il m'en reste qu'un seul Voilà je peux boire mon petit vin toute seule Mais c'est des gros là Vraiment des gros J'aimerais bien des petits verres à vin blanc quoi Quand j'invite quelqu'un Ne pas avoir à lui servir son vin Dans un verre à eau Ou alors dans un verre de Je sais plus c'est quoi les autres verres que j'ai C'est un verre à cocktail Des verres de martini Voilà je peux pas servir du vin Des verres de martini Voilà je regarde des petits verres à vin blanc Il y en a qui sont trop beaux Genre ils sont un peu genre comme ça C'est pratique quand vous avez un long nez Parce que vous pouvez boire Et vu que c'est plus court de l'autre côté Ton nez il se tape pas dedans Tu vois Et dernière chose J'aimerais racheter des nouvelles ampoules connectées J'en ai dans tout mon salon Et j'aimerais bien rajouter Genre dans mon entrée Et j'aimerais bien rajouter sur mon autre lampadaire Puisque du coup je l'ai enlevé Qui est dans mon bureau Et en met dans mon bureau Voilà parce que j'aime bien pouvoir tamiser un peu la couleur C'est cool Et voilà et il y a plein d'autres trucs connectés comme ça Que j'adore Soit dans des ampoules Soit dans les prises connectées Qui se connectent avec Google Je trouve ça tellement pratique en fait Genre là je peux dire Ok Google éteins les lumières du salon Et vous voyez pas la différence Parce que j'ai la lumière de mon éclairage de ma photo Mais voilà Ok Google rallume les lumières du salon Je peux lui demander de tamiser la lumière Dans ma chambre j'ai des connectés Mais qui changent de couleur Enfin bref je kiffe J'adore les trucs connectés comme ça Mon rêve ce serait aussi d'avoir des Vous savez les trucs à détecteur automatique Que vous mettez genre quand je vais aux toilettes La nuit comme ça tu passes devant Enfin les lumières s'allument C'est trop bien Genre quand j'aurai une maison Que je la construis Mais je vais y connecter plein de trucs Ça va être trop cool Voilà il faudra seulement un peu d'argent quoi Donc voilà pour cette vidéo Je pense qu'il y aura d'autres idées Qui vont me venir Mais c'est les trucs principaux Que je veux Dites moi en commentaire Ce que vous vous avez demandé pour Noël Je suis sûre que ça va me donner plein d'idées Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada